Oui, c'est bon. On a débloqué les mini-joues, on en a fait un l'autre fois, on a été très déçus, on a arrêté. Mais ils ont été modifiés aussi, donc ça c'est cool. Mais voilà, on en a au monde 4-1, au niveau du shop, qu'est-ce qu'on voulait acheter ? On voulait acheter ça, un nouveau site de graines, mais je n'ai pas les sous. Et voilà ! Paf ! C'est tout ce qui peut être intéressant, ça on s'en bat un peu les couilles, même si il y a un cas où ça marche, ça c'est pas mal, mais en vrai, c'est pas forcément le plus indispensable. Bref, c'est surtout ça qui est bien. On va avoir une nouvelle place pour mettre des graines, on en a 12 000, il faut 20 000. Ça sera vraiment bien, donc on ne les a pas encore, mais c'est pas très grave. Les réglages, parfait ! C'est parfaitement réglé, super cool. Et bien c'est parti ! C'est parti ! On va essayer de faire une perf, pas du tout. On va essayer de ne pas se faire éliminer. En général, le premier niveau n'est pas trop dur. Mais voilà. Tu sais, on m'appelait le machin... Ok, c'est bon, ça suffit. Alors oui, ce qui m'inquiétait pour ce niveau, c'est qu'on avait, voilà, c'est le premier niveau, donc c'est une piscine de nuit avec du brouillard. Et ce qui m'emmerde, c'est ça. Jack-in-the-box zombie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un zombie qui n'est pas forcément si tanky que ça, il est assez normal. Mais en gros, il fait une petite boîte à musique dont il en joue, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, il explose. Donc, en fait, c'est un zombie... C'est un zombie... C'est un zombie qu'il faut gérer très vite. Sauf qu'en l'occurrence, il y a des moments où on ne gère pas les zombies très vite. Et s'ils en envoient tôt dans la partie, ce qui est très probable, ça peut être assez chaud, tu vois. Donc, bon, on verra. Après, dans l'absolu, il y a des fois où tu les gères facilement. Enfin, des fois, ils n'explosent pas du tout. C'est assez random, comme zombie. C'est assez random, en vrai. Genre, il y a des cas où on ne sera pas embêté par lui Dans tous les cas, on va voir. C'est ça qui m'a inquiété. C'est le côté random. C'est le côté... Ça se trouve, putain, on va se faire démolir juste parce qu'il a acheté. Il explose au bon moment, sur la bonne ligne, etc. J'ai fait le mode. Et crois-moi, tu vas souffrir. Ok, merci. Alors, est-ce que je fais ça ? Ou est-ce que je fais ça ? On ne sait pas, en vrai. En fait, on a remarqué que c'était plus ou moins even. Franchement, les deux sont pareils. Sauf que ça, c'est quand même un puissant truc de stall et ça, c'est quand même un peu mieux en termes de réaction et tout. Mais les deux sont pareils. L'avantage de ça, c'est que ça ne coûte pas cher et tu peux en mettre à la fin pour stall des zombies. Et voilà. Si vous ne connaissez pas le mode, la plupart des zombies qui peuvent vous paraître inoffensifs ne le sont pas, exactement. J'ai pas fait le mode et crois-moi, tu vas souffrir. Non, mais le mec me dit ça alors que ça fait quand même... Je suis quand même au monde 4, tu vois. Genre, bref. Alors ! Vas-y, je vais prendre ça pour changer. Je prends toujours le Sunflower. Mais ça ne change vraiment rien, en vrai. Les deux, ça ne change rien. C'est juste que je trouve que... En vrai, je préfère ça. Je trouve que le début de partie, c'est là... Non, en fait, non. On avait eu ce bilan, là. Le début de partie, c'est le moment où c'est vraiment le plus tendu. Et ça, en début de partie, c'est vraiment de la zmerde. De la zmerde. Notez ce terme. Parce que franchement, ça ne produit pas assez, quoi. Tu dois placer ça, tu dois placer ça, tu dois placer plein de trucs. Cela dit, on est dans un mode... Enfin, maintenant, on a ça, là, qui est une plante pas chère, qui peut nous permettre de vraiment faire un orly pas cher non plus. Donc, on peut mettre ces trucs-là. Mais... Vas-y, on va essayer avec ça. Allez, on essaie dans le doute. Bon, prenons les basiques. Donc, ça, ça, ça. Je vais prendre sur la piscine. Ensuite, bon, bah, en vrai, il n'y a pas d'énorme menace non plus, à part lui. Ça, c'est un niveau assez tranquille. Mais réfléchitons à ce qu'on pourrait prendre. C'est de la piscine. Dans tous les cas, c'est de la nuit, donc il nous faut ces deux trucs-là. Est-ce que ça, on le prend ? Est-ce que je peux faire ça, vous pensez ? Non-énuphar, par contre, ce truc-là. Salut ! Merci beaucoup, Courage et STH pour le 6e mois de sub. Ouais, genre, non-énuphar, ce truc-là. Et on prend ça pour tirer sur les lignes de la piscine pour aider aussi. Mais au moins, on ne prend pas de nénuphar, on se va chier. C'est risqué ? Bon, après, c'est le niveau 1. Je pense que ça va être assez tranquille. Après, c'est la nuit. En vrai, si c'est la nuit, j'ai vraiment envie de prendre ça aussi, là. J'aime tellement cette plante-là. Elle est vraiment trop forte en plus dans le mode, là. Elle tape toutes les... En vrai, je pense que c'est ça qu'il nous faut. En vrai, il te reste deux places, quand même. Si je fais ça. Et ensuite... Donc, on couvre toutes les lignes avec ça. On s'en fout des autres plantes. Et ensuite, pour gérer lui, il nous faut des instas. Ou ça. Donc, voilà. On a soleil. Deux instas. Enfin, ce n'est pas vraiment un insta, ça, mais tu m'as compris. Ça qui est gratuit, à spammer au début, c'est trop bien. Ça qui nous servira de plante principale qui attaque. Ça, pour placer ces plantes-là. Et ces deux trucs, mais deux instas. Vas-y, on va essayer ça. Ça change un peu. C'est le niveau de la nuit, c'est cool. Faites-moi confiance. Ah oui, du coup, je ne vois pas les lignes et les zombies. Ça, c'est très chiant. On va commencer à placer ça dès le début, mais... Ok, il y en a un en haut. Normalement, il y en a toujours plus qu'un, en vrai. Ok, il y a lui en bas. On pourra lui mettre une patate pour celui-là en bas. Ok. Il y en a un en haut. On va placer ça ici. Pour l'instant, ça va. Il faut vraiment les spammer, les petits champignons. Ok, ça se passe. Tant qu'il n'y a pas de zombies plos, c'est très gérable. Il y a un zombie plos là-haut. On a double machin. Ça ne suffira pas. Il en faut un peu plus à chaque fois. Trois, ça suffira, je pense, par contre. On va se couper à la piscine aussi. On grid. Il faut grid jusqu'au bout. Lui, je vais essayer de le tuer avec ça, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Ouais, non, ça ne passera pas. Ok, on a notre premier. C'est pour ça aussi que je faisais gaffe, là. Alors, il est où, notre jack-in-the-box zombie ? Il y en a fait deux ! Shit. Le fait qu'il y en ait deux, ça m'emmerde. Ah ! Je ne pense pas que c'est un peu grave. Mais bon, tranquille. Attendez, les gars, je suis trop... Les petits soleils, je n'arrive pas à les choper. Non, ici, ça n'y a pas besoin. Je dois remettre des grosses plantes, déjà. Jack. Et pour lui, on aura un squash. Qui, j'espère, suffira. Vas-y, il faut commencer à placer des trucs comme ça, là. Jack. Ok, le soleil, ça, c'est cool. Je ne sais pas où il est, lui, par contre. Il est là. On va lui mettre un petit champignon pour le faire stall. Ah, putain, bref, je suis là. Je n'aurais pas venu faire ça. Ça fait un cratère, je vais vous oublier. Oh, les gars, je ne suis pas chaud. Ce n'est pas grave, c'est la reprise. C'est la reprise. C'est pas trop qu'on n'avait pas joué. C'est pas grave, on a un trou, là. Tant pis, on devrait gérer. J'ai trop de soleil, en vrai. C'est ça qu'on a vite beaucoup de soleil. C'est un peu le problème qu'ils ne les plantent pas cher. Ok, il y a un truc dans la piscine, par contre. Ça, c'est chiant. On va aller slow, là. Jack. Il faut que je place toujours des trucs comme ça, aussi. On a trop de soleil, c'est signe qu'on a une économie un peu mal gérée. C'est pas trop, trop grave, a priori. C'est que le début et tout, mais... Vous voyez, les dégâts qu'elles font, ces plantes, c'est vraiment trop bien, en vrai. Check. Les fumes shroom, pardon. Hop. Ça traverse les zombies, en plus. C'est vraiment broken. Hop. Bon, on a trop de thunes, en vrai. C'est un peu relou. C'est pas bon, signe. C'est signe d'une économie mal gérée. Ok, bon, ça va. Niveau facile. On a trop d'argent, et ça se passe. Mais c'est trop fort. Le fumes shroom est tellement bien pour les niveaux de nuit, il faut vraiment profiter. Le dumes shroom, pareil, est super broken. Ça, c'est vraiment un des meilleurs instas du jeu. Oh, les gars ! La blague de la passion avec des dollars sur les S. On arrête, là ! Ça fait 15 ans que vous faites cette blague, ça suffit ! Arrêtez de faire cette blague. Et la passion ! J'ai mis des dollars à la place des S. Oh là là, je suis subversif, j'ai compris un truc. C'est bon ! On l'a fait 100 milliards de fois, on arrête ! Merci. J'en ai marre de l'avoir, cette blague. Chaque fois que je dis j'ai de l'argent, la passion... Oh ! Merci. Bon, c'était facile, on a eu ça. Ça, c'est bien, en vrai. Il nous le faut, je pense. On verra au niveau des tombes, parce que si... En fait, ça, ça fait qu'on voit les tombes, peut-être qu'on fera ça, ça. Et ça fait vite beaucoup de plantes. Et la passoire avec deux... Oh là là, ça y est, c'est parti. J'ouvre la boîte de Pandore. Bref, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est une fausse menace, en vrai. Enfin, si, c'est chiant. Mais avec ces trucs-là, c'est assez facile à counter. T'en mets devant lui, il saute et c'est terminé. C'est pour ça que c'est trop bien, les niveaux de nuit. Avec ce truc-là, c'est tellement broken. Limite, la petite plante aquatique n'est pas géniale, géniale. Même si je peux la considérer, on verra. Cela dit, si on se fait un setup avec ça, vu que là, on a vu qu'on avait beaucoup de soleil, peut-être pas besoin. Mais j'aime tellement le champi fumé, en vrai. Genre, ça, en vrai, pour 75, ça fait autant de dégâts que ce truc sur une seule ligne, mais ça traverse les zombies. Et c'est... Alors, pour ceux qui se disent, ça a une portée limitée, alors ça a été modifié dans ce mode. Tous les zombies sur la ligne. Tu utilises un tournesol cette fois ? En vrai, je préfère. Les tournesols, je trouve que... C'est plus facile de cliquer sur les soleils, en vrai. Je trouve ça dure de cliquer sur les soleils. Il carré de ouf. Non, mais il est broken, hein. Sauf que, du coup, on a beaucoup d'argent. Donc, autant réagir en mode, si j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux en faire ? Ça, c'est bien. Ça coûte cher. Ça, c'est la meilleure plante si tu as beaucoup d'argent, honnêtement. Soyons d'accord. Mais bon, on verra. Je cherche juste une solution, tu vois. Enfin, c'est peut-être un faux problème d'avoir trop d'argent. C'est juste qu'en fait, il fallait identifier... Peut-être que c'est mal designé, les niveaux du jeu, et qu'en fait, les niveaux de nuit sont trop simples à cause de ça, tu vois. Je sais pas. Mais bon, on verra. Yes, les soleils avec un S. C'est grave, hein. Avec un dollar à la place du S. C'est grave, hein. Vous avez décidé de chercher la merde, hein. Eh, si vous cherchez la merde, si vous allez la trouver, vous allez la voir, là. Vous allez la voir, là. Prise plutôt que l'explosif. Ah, t'es malade, par contre, hein. T'es un malade mental, hein. Si je prends pas le Doom Shroom, tu es un malade mental. Non, en vrai, évidemment, il y a des cas, peut-être qu'on prendra pas. Mais c'est trop fort, le Doom Shroom. J'aime trop. Faut juste pas le mettre comme un débile, c'est-à-dire là où tes plantes se mettent, en fait. Alors, en haut à gauche, il y a écrit que tu utilises pas de tournesol. Alors, je suis peut-être bête, mais ce n'est pas le même challenge. On n'a pas atteint les 350 subs. Là, on est sur le challenge Plant-Tersus Zombie Plus. Si tu veux, je vais écrire sur le live. Je vais l'écrire, si tu veux. Point d'exclamation, mode. Non, je vais pas l'écrire, en vrai. T'as compris. Mais non, ce n'est pas le challenge no tournesol, ça, on le fera une autre fois. On le fera plus tard. TKT Brow. Vas-y. Mais en fait, le Doom Shroom est meilleur qu'une chérie. Le Doom Shroom, ça raye la map. Je sais pas si vous avez vu. Ah non, parce qu'en fait, il faisait brouillard. Mais c'est trop broken. Je trouve que c'est bête de s'en passer, tu vois. Mais après, c'est sûr que ça ne nique qu'une case. Bon, tout le cas, ça. On a dit que ça, c'était bon. Mais ça, c'est bien. Il y a des ça. Moi, j'aime bien. Tollnut, c'est cool pour ce niveau. C'est adapté. Et on a full thune. Je vais dire full ruby. C'est bizarre que j'ai ça en tête. Donc, on se fait ça. Et derrière, soit ça. Je sais même pas si on a vraiment trop besoin. En vrai, non, il nous faut un insta. On a déjà lui en insta. Celui-là, il est vraiment parfait d'insta. Il ne coûte que 50. C'est génial qu'il ne coûte que 50. Cela dit, on a peut-être moins besoin d'insta dans ce niveau. Celui-là, il serait fort pour l'early game. Et l'early game est plutôt facile vu qu'il n'y a pas de zombies trop forts. Non, il n'est pas du tout abusé, le Scarlet Ichrume. Surtout pas dans ce mode, en fait. Dans ce mode, on a toujours une ligne ou deux où ils sont vraiment en galère et tout. Ce n'est vraiment pas un très bon champignon, celui-là, à utiliser de nuit. C'est fort quand tu n'as pas de menace, c'est-à-dire dans le jeu de base, mais ce n'est vraiment pas très fort sinon, utilisez-la. Ouais, je réfléchis. Soit je prends ça, soit je prends ça. Non, mais c'est trop fort, en vrai. Prendre ça. Juste, ça fait chier parce que le Ice-Rouge, je l'aime beaucoup aussi. Et pour le coup, il ne fait pas de cratères et il te sauve vraiment. Enfin, genre, c'est très pratique. Après, je vais à la game d'avant, on s'en est servi, mais peut-être qu'on aurait pu faire sans. Vas-y, on va tester 100 trucs qui révèlent les brouillards, mais on verra. Alors, ils sont où ? Il y a un Paul Volter là-haut. C'est un peu chiant que tu en aies dès le début, tu as envie de reset dans ces moments-là. Parce que du coup, pour le tuer, tu es obligé de faire ça. Oh, il t'en envoie deux. Le chien. Je vais faire ça. Et pour celui-là, on mettra un... On va essayer de faire durer un peu. Les starts sont RNG en vrai, donc ça fait... Putain, j'ai mis derrière. Ça casse les couilles quand ça fait ça. Surtout que je n'ai vraiment pas de solution à part d'autres plantes pas chères, mais vraiment, c'est le seul moyen en early de lutter contre ça, c'est des plantes pas chères. T'as dit, c'est pas sûr que ce soit le même early à chaque fois. Attention, je préviens juste... Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. On va refaire le même setup. Je l'aime bien. Sinon, on ne prend pas ça, on prend ça. Non, on va y aller. Non, les tournoisseurs ne sont pas moins de nuit. C'est tout. Alors, est-ce qu'il m'en remet dans la gueule ou est-ce qu'il est gentil ? En tout cas, je ne le vois pas. Pourquoi tu peux utiliser une tondeuse ? Oui, alors, tout à fait. Pour le coup, tu as tout à fait raison. Je pourrais aussi me dire, j'utilise une tondeuse. C'est juste que, de préférence, je préfère pas m'en servir. J'aurais pas dû le mettre là. J'aurais dû le mettre en bas. De préférence, si j'ai le choix, je préfère faire une tondeuse less. Ici, on mettra une patate. Ça tuera jamais, ça. Ok, il y a lui en bas. Donc, ça va être squash pour celui d'en bas et patate pour celui d'en haut. Tchac. Donc là, il y a... Je ne sais pas si j'entends bien ce que je veux entendre, mais... Tranquille. Ok, on a un Paul Volter là-haut. Et on a... Mastune. Je me suis gouré. Je me suis encore gouré. On a deux en bas, pareil. Là, on va pouvoir les tuer avec une patate. Pour la vie, tu sais que je tue celui-là-haut aussi. On va faire comme ça. Est-ce que je le tue ? Ça ne tue pas ? Oh non ! Tu trolles ! Tu trolles en bas, là. Ok, on a un Jack in the Box en bas. Je fais ce gaffe parce qu'il va sûrement faire péter mon truc. Il va un peu trop vite. Ok, parfait. Impeccable. Impec. Ça a l'air de se passer. On a toujours la grosse noix ou elle a été mangée ? Elle a été mangée. C'est les débuts qui sont toujours un peu flippants. Mais ça va le faire après. Je vous promets. J'ai pas envie qu'il mange de lui surtout pas. Putain, il a mangé mon gros truc. Je suis un connard. Il a mangé le truc en bas aussi ! Ça le touche pas. On est pas encore mort. C'est pas bien, là. Je suis pas bien, là. Je suis pas au max, non. Genre, ça tue pas, là ? En bas, tu vas me dire ? Il leur faut tellement de trucs pour être protégés, là, en bas. Ça casse les couilles. Ils sont plus tanky ! J'en trouve qu'ils sont vachement plus tanky qu'avant, les... Eux, là. Je cache trop de soleil à les attaquer. Hop. Ça tue, là, ou pas ? Ça tue pas. Essayez. Je vais faire ça. Il me faudrait au moins deux... Bon, allez, il me faut ça. Deux chambres par ligne, en vrai, c'est pareil. Vraiment, être un minimum. Et je vais mettre des mines patates aussi. Bon, la piscine est très peu protégée, en vrai. C'est ça qui est inquiétant. Mais bon, on a un Doom Shkumbi de près. Il sera prêt à ce moment-là. J'espère juste que le Bucket Head va pas arriver sur la piscine, quoi. On va protéger ici. Parfait. Je sais pas si j'ai du bluffateur, ça, mais... Jack. Putain, on voit rien. C'est dur sans y voir quelque chose. En vrai, j'avais sous-estimé cette difficulté. Parce que ça apporte un tas de difficulté. Le fait de n'y voir que dalle. La piscine, c'est critique, là. Je sais pas si j'ai bien fait ça. On va faire juste dans le sol, tranquille. On va essayer de protéger une ligne. Ouais, je sais pas. J'ai trop de soleil, ça y est. On y est. Faut que je mette ça. Genre sauter au-dessus ? Genre t'as réussi à sauter au-dessus, toi ? On va se remplacer les tournesols par des fumes shroom. Quitte à n'y rien voir, autant faire ça bien. Putain, la piscine, les rues. En fait, c'est ça qui est un peu relou avec ce mod. Je sais pas où c'est que c'est critique. Enfin, avec le... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Avec le brouillard. En fait, c'est vraiment... Je suis obligé de réagir, mais j'ai très peu de temps pour réagir. C'est ça que j'avais sous-estimé cette difficulté. Chac. Mais là, ça a l'air de gérer. C'est pas mal. On a mucho mas soleil. Et on arrive tranquillement à la fin. La thune. Si, si, il y a une plante qui réduit le brouillard. Mais il faut que je me sacrifie une autre plante pour la mettre, tu vois. C'est ça qui est un choix pas évident. Mais bon. Ah, il y a des tombes aussi, putain. C'est pas facile. Bon, bah, GG. Une win, mais dans la sueur. Ouais, c'était un peu flippant. Mais tu vois, j'ai pas perdu de tondeuse, finalement. C'est juste qu'il y a eu des petits moments assez stressants, quand même. Tu peux pourquoi je protège cette ligne ? Ah, qu'il n'y a pas besoin. Ah, bah, si. Il y avait besoin. On finit tellement riche, là. On finit tellement riche. Regarde, on met ça, là. J'ai nulle part replanté ce truc, là. Et... Boum ! Et on a ce truc ! Alors... Alors, alors, attendez, je vais vous expliquer un truc. Voici... Vous en pensez quoi, juste avant de commencer ? Vous en pensez quoi, cette plante ? Vous en pensez quoi ? Genre, votre avis sur cette plante, cette plante versus zombie, qu'est-ce que c'est ? Il est moche, jamais utilisé, moche, BG, ouais, ouais, je le trouve stylé, en vrai. Je crois que c'est une meuf, ouais, schisme, machin. Alors, bon, parlons gaming, les gars. Genre... Bon, elle est moche, stylée, etc. Ok, c'est marrant. Mais, euh... Mais, là, on parle gaming, en fait. On parle gameplay. Trop situationnel, cher, éclaté, etc. Alors, la vérité, c'est que c'est une grosse plante de merde. C'est ça, en gros, qui est, en soi, une plante pas ouf. Sauf que, la seule avantage, c'est que ça tire sur un, un zombie, une menace, et t'as d'autres solutions pour gérer ces zombies-là, en général. Donc, non, c'est plutôt une plante de merde, en vrai. Jamais vraiment utilisé, nul, plus cher pour rien. Tu peux même pas enflammer ses poids avec ça, ou les refroidir, vu que ça, ça refroidit maintenant. C'est de la caque. Sauf qu'elle a été changée dans ce mode. Bois un peu d'eau. Elle a été changée. Elle tape trois zombies d'un coup. Et du coup, ça la rend hyper viable. En vrai, je crois que c'est vraiment pas dégueu. En tout cas, ça se teste en unique plante d'attaque, en gros. Genre, dans ce mode-là, elle a été changée, donc ça se teste. Et surtout, alors, il n'y a pas encore en vente, mais je sais que le cat tail, qui est donc la plante qui... Enfin, c'est pas l'amélioration de ça, c'est l'amélioration du Nénuphar. Mais quand on pourra acheter cette espèce de petit chat qui balance des pics, il a aussi la modification au dégât de cette plante-là. Sauf que, le petit chat qui balance des pics, c'était déjà fort de base, vu que c'est la tête chercheuse. Bah, en plus, vu que ça subit les modifications qu'il y a eu sur cette plante-là, ça devient assez broken. Donc voilà. Elle est pas à 125. Ici, normalement, ça coûte 125. Mais je crois que c'est assez justifié. Bon, on va essayer ! Ça, on a trop de thunes au bout d'un moment. On va essayer. Mais du coup, on a savoir, on a que du zombie facile et ça, donc je pense, ça va être assez gérable. On peut esquiver ça. En même temps, ça j'aime bien. Mais non, on peut faire ça. Allez. Est-ce qu'on prend le ça ? Non, je préfère ça. Je préfère le tournesol. Je réfléchis. Le chompeur, bon, ça n'est pas resservi. Eh les gars, je suis bête. Je ne m'en suis pas resservi du chompeur alors que c'est une des meilleures plantes. On a déterminé que c'était une des meilleures plantes du mode. Vraiment, vraiment trop broken et tout. Super bien, méga porté, facile à mettre et tout. Après, c'est surtout fort contre les zombies qui sont assez tanky de base ou les mecs avec leurs newspapers, etc. Là, on n'en a pas trop croisé. Mais c'est un truc qui se garde de côté. Chompeur derrière, la Maxinoise. Putain, mais attendez, c'est une strata incroyable. T'es un génie, mec. T'es un génie. Attendez, le cactus, il attaque trois zombies sur la ligne ou sur trois lignes ? Il attaque trois zombies sur la ligne, je pense, le cactus. Ouais. Ouais, à mon avis, c'était sur la même ligne. Ça ne tire pas sur trois lignes en même temps, c'est pas ça. Attendez, mais t'es un génie. Oh, attends, tu mets ça et ça derrière ? Comme ça, ça mange le zombie ? Elle a le temps de recharger pendant ce temps-là. Bon, j'arrête de me moquer. Je suis pas très gentil. Je suis taquin ce soir, vous l'avez deviné, je pense. Je ne sais pas quoi prendre. Ça, ça. Non, en fait, vu qu'on a dépensé en termes de thunes, on ne va pas prendre des plantes trop chères. On va ça. Et un Insta, en vrai, il ne faudrait. On va essayer de faire sans Fume Shroom, j'ai envie d'essayer juste avec le cactus. Et si on galère trop, on mettra le Fume Shroom, mais j'ai envie d'essayer avec ça. Il y en a d'autres de zombies, je ne sais pas pourquoi je plante tout ça ici. Sachant que lui, il sera dur à gérer. Il y en avait un en bas, je me doutais. Je savais. Wow, damn, tu vas vite toi, mon pote. Ça fait chier de devoir utiliser une patate pour gérer lui. Je n'ai pas les meilleurs starts du monde. Les meilleurs starts du monde, il ne se passe vraiment pas comme ça. J'ai oublié de gérer lui. C'est bon. Ok, ça va. Ça va. C'est les débuts qui sont stressants. Je vous l'ai dit, je vous l'ai fait comprendre plusieurs fois. C'est les débuts qui sont stressants. T'as peur pour ta vie, t'as peur pour tes proches. Oh, il y a lui là. Comment il peut se gérer avec full ça là ? Si le jeu est gentil, je peux y arriver. Oh, trop cool ça se gère. On va commencer à planter des petits cactus après là. Les cactus et après on va les serrer à de taul avec eux. Ok, alors non, c'est pas si... C'est bon, j'ai compris. Ça traverse le zombie mais ça ne fait pas plus de dégâts en tant que tel donc il faut faire gaffe. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Hop. On ne veut pas si on entendait le petit bruit là, le pâle pâle pâle. C'est hyper satisfaisant. Genre ça t'a plusieurs zombies en même temps, tu le vois bien. Oh, la bête de bombe. Oh, parfait. C'est sur la bonne ligne en plus. Il y a un ballon qui arrive. Ah non. C'est bon. Je fasse gaffe à la piscine aussi. Parfait. Est-ce qu'un squash ça tue un ça ? Shit. Bon, on va sacrifier en sacrifiant cette ligne. En vrai, je n'aurais pas dû mais... Je n'aurais peut-être dû mettre un Doom Shroom mais j'ai eu peur. Hop. On va se garder ça en vrai. ça, la ligne est plutôt moins protégée. Ouais, vous avez vu, c'est pas dégueu. On en a... On voit rien. On va voir maintenant. Ils ont mangé mes plantes. Ah, c'est la dernière vague. Ok, ça va. C'était facile à gérer. Non mais c'est... Alors, on va voir un peu les dégâts que ça fait là. En vrai, c'est pas si broken que ça. C'est juste un poids qui tire à travers trois zombies en même temps. Tu vois, quand on les plante assez fort, je pense que c'est pas si balaise que ça. Mais ça nettoie. En fait, c'est comme le Fume Shroom. Ça nettoie. Mais en même temps, je n'ai pas trop intérêt d'utiliser ça si tu as le Fume Shroom. Si ça tire que sur trois zombies en même temps, ça que je ne comprends pas. Le Fume Shroom tire sur tous les zombies en même temps. Bon, après, les avantages, c'est que ça perce les ballons aussi. Oui, effectivement. Et ça, alors pourquoi ça coûte si cher ? C'est un Insta, ça. Blow away, ballon zombie and fog. Genre, ça enlève le brouillard. Genre, tu mets un et le brouillard va aller à l'infini ou pendant un petit moment. Comment ça marche ? Normalement, ça coûte 50, cette merde. Ça ne coûte rien. C'est d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que cette plante-là est assez inutile. c'est que tu mets juste un Insta et puis c'est fini. Oh, il y a des dauphins ! Oh, mes amis ! Alors ça, c'est l'équivalent de ça mais dans la piscine. Les dauphins ! Quel meilleur cactus ou champi fumé ? Bah, champi fumé quand il n'y a pas ça. Mais Yves-ça, zen cactus est bien. Et puis par quelques temps, pas long par contre. T'as joué au jeu ou pas ? Non, parce que t'as joué au mode ou pas ? Parce que si tu te réfères juste je ne sais pas si ton jeu de base le brouillard je ne me souviens plus. Pourquoi il en est à 200 ? Pourquoi mettre ça à 200 ? Alors que c'est de la kick ? Bon, on va essayer. Oui, mais pas le mode. Bah voilà, si t'as pas joué au mode pourquoi tu parles ? Oh là là, agressif à ce cul ce soir. J'ai des infos mais c'est pas les bonnes. Go tester, au pire, restart. ouais, je verrai. Après, ça se trouve, c'est juste un délai un peu plus long que sur le jeu de base. C'est pour ça que c'est à 200. Mais ça me trouve ça bizarre, tu vois, genre, ça coûte si cher si c'est vraiment nul, tu vois. Genre, ça me paraît bizarre. C'est le prix d'un répéteur, quoi. C'est le prix de... Ouais. Bref, on va se faire le setup. Bon, on va se faire comme tout à l'heure, je pense, mais du coup, avec ça à la place. Et eux, eux sont un peu relou à gérer quand même. Eux, ça, ce serait pas mal. Le six room serait pas dégueu contre ces cons là. Et j'abandonne le doux room. Le mieux contre eux, c'est ça. Mais si jamais tu dois réagir à une menace rapide de ces trucs là, c'est ça qui est mieux. Je suis pas facile. C'est lui qui m'emmerde dans le setup. Il n'y a pas trop de zombies menaçants, ça va. Il y aurait juste... Ouais, mais... Pierre trêve, trêve, crêve, pleure et rit, trêve. Allez, on fait ça. Non, je sais pas, tel gars... Ça, on les tombe aussi, pourquoi pas. Bon, on a une plante qui attaque. On a ça pour gérer leur lit. On a... des nénuphars, on a un truc qui fait des soleils. Il nous manque des instas et de la réponse à... ça. Là, c'est que du bonus, techniquement. Non, il nous manque ça, bien sûr, j'ai oublié ça. Algo pire, s'ils arrivent 10 par 1. 1 par 1. J'aurais bien dit oui, mais c'est vrai qu'ils arrivent pas souvent un par un, mais oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est pas mal si jamais ils nous en envoient de temps en temps. T'as dit, tu peux être surpris, quoi, des fois, ils t'en envoient 3 d'un coup, et tout, mais c'est pas mal, ouais. Mais du coup, ça ferait quoi ? Attendez, qu'est-ce que je sacrifie ? Le Doom Shroom, du coup ? Si je fais ça. Allez, on essaye. Je suis pas fan de l'algo, en vrai. Vous avez la musique, ou pas ? Vous me dites au niveau du son, je crois que ça va, mais... C'est con de gérer le conehead avec ça. Faut pas le gérer avec ça, le conehead. Ok, il y en avait un là. Conehead zombie, tu le gères avec une bombe ou un squash. Ou plusieurs Puff Shroom, ça peut le faire aussi. Oh, déjà, putain. Il y a déjà un zombie sur le ballon, là, je suis obligé de sacrifier la ligne, non ? Deux lignes en même temps. Oh, si j'avais celui-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, on sacrifie les lignes, on verra. Au moins, ça m'épargne un peu ces deux lignes pour l'instant. J'espère que c'était là qu'il y avait le... Ah, j'étais sur la ligne du dessous. C'est pas loose. Je suis contre, j'ai mis ça là, je suis un abruti. Oh, je joue pas très bien ce soir, je suis désolé. J'aimerais qu'il y ait son ballon, mais je devrais pouvoir le repousser avec le... Allez, vite ! Ça. Ok. Et ça s'enlève longtemps ou vous ne pouvez pas vous penser ? Ah ! Ah ! J'ai eu droit à un petit bug, ça n'a pas percé ce ballon. Ah ! Ah ! J'ai eu droit à un petit bug, là. Ah ! Bon, ça, c'était pas gagné derrière, hein. Mais, ah ! Quand tu mets un cactus sur un zombie ballon et que ça le tape juste, mais ça ne fait pas exploser, ah ! Ça fait plaisir. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est compliqué, cette histoire. Peut-être pas ça, en vrai. Peut-être que ça, on s'en bat des couilles. On se prend ça très vite pour pouvoir gérer les lignes. Ah ! Ça pue. Bon, c'est parti. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Ça. En fait, ça, ça ne se remplace jamais ça parce que ça, ça a un délai et puis c'est 200, puis tu en envoies par vagues les ballons zombies. Non, t'as pas le choix, t'as pas le choix de prendre ça. Du coup, si tu prends ça, tu prends pas ça. Tchac, tchac. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Euh... On sent que je suis bien là. Est-ce que je peux m'épargner le Nénuphar si je prends que ça ? Bah non, parce qu'il y en a sur la piscine, des mecs avec des ballons. Ah oui, c'est vrai. Euh... Et soit ça, soit un insta... Ça, un insta, c'est quand même peut-être mieux. Bref, ça peut être sympa si c'est permanent. Bah, je suis d'accord, ouais. Oh là, comment j'y crois pas à ce niveau là ? C'était pas la bonne ligne. C'était pas la bonne ligne non plus. Si, c'était bon. C'est un cone head, on va pouvoir le gérer. Oh putain, déjà ? Il y a un dauphin aussi, quoi. Même si bon, le dauphin, on devrait pouvoir le gérer avec ça. Est-ce que je grid encore un peu ? Ah, je pensais que ça allait pas être passé. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a fait cette ligne. T'as le gérer ou pas ? Oh ! Je suis pas de même piscine par contre. Perce-le ! Ok ! Donc t'as un malus où si jamais tu perces pas le ballon très vite, c'est fini, il veut plus jamais. Vous avez vu ? En bas ? Il m'a réarrivé pareil. J'aurais dû économiser pour un blower. Il me faut un blower là. Parfait. Pourquoi il est gelé lui ? Ah, c'est le blower, il gèle les ennemis peut-être. Ok, nice. La dune duo, elle va être assez critique aussi, là, pour faire gaffe. On va pas avoir assez critique, j'entends un gérable, donc on va mettre une patate. Lune du bas, ça va. on va commencer à... J'espère que tu meurs pas. Bien sûr. On va avoir un squash. Il y a un side blower, à mon avis. pas gaffe à la piscine, quand même. La piscine, ça devient un town due. Bon, ça devient toutes les lignes couvertes, sauf celle où il y a un zombie ballon, bien sûr. Oh, il est mort instant. Ah oui, dans la piscine, il meurt instant, les zombies ballons, bien sûr. Bon, ça va, le début est passé, le plus dur est passé, et le brouillard, vraiment, s'enlève longtemps, donc c'est pas dégueu. Ça m'a l'air vraiment pas dégueu, cette histoire de... de blower. Le combo roquins ballons est chaud. c'est un peu chaud. Le roquins ballons. Il y a du monde dans la piscine, là. Il y a du monde, les gars. le reste des lignes, ça va, c'est juste la piscine avec les gens galères. Je perds lui ou pas ? Ouais, bien sûr. On va pouvoir enlever le brouillard dès qu'il y aura des ballons, mais a priori, là, on n'est plus trop embêté par les ballons, donc il faudrait s'en servir du blower dès que... dès qu'on a assez d'argent de côté pour s'en servir. Donc ouais, ça reste assez longtemps enlevé, quand même. C'est cool. C'est horrible. Les zombies dauphins, c'est casse-couille. Ça rend assez fou. En l'occurrence, j'ai beaucoup de saut. Les lignes, ça va, j'ai l'impression. Je pourrais remplacer... Pas tout de suite. Le spam de dauphins, c'est grave. Foutez-moi la paix. Il y a trop de tombes aussi. Il y a des tombes à gérer aussi. Non, mais ça va. J'ai juste perdu beaucoup de tondeuses, donc il faut quand même faire attention, parce que là, on s'expose à la défaite à tout moment. Mais à part ça, cette partie de la piscine n'est pas assez gérée, par contre. Faut faire attention. Mais ouais, les zombies cactus, les cactus m'ont l'air de faire des bons dégâts. Je suis content, cette plante, elle est bien. Ça m'a l'air d'être fine. On en a trois ici. Là où on a plus de place. On va en plein, on a de la place. C'est des niveaux à trois vagues, on n'a jamais de place. Au bout d'un moment, on se retrouve submergé. Alors, GG, mais on va se concentrer sur le bas. Et si le bas résiste, c'est gagné. On va se mettre un blower assez vite. Comme ça, on va repousser les ballons au passage. On s'en fout de la ligne du haut. En vrai, tout ce qu'il faut qu'on gère, c'est en bas. Même si j'aime bien ne pas me tourner de ton dos, si je peux. Ez, mais les niveaux, les débuts de niveau sont hard. Oh là là. Il te... Il te... Prêt le cul et il te le tord. Un netbook et un tacos. Tu as eu de la chance pour la ligne du bas. J'ai ultra bien joué. Elle est vraiment trop bien, la cactus. Alors, si tu penses que la cactus est trop bien dans le jeu de base, je te méprends. Mais bon. Là, ici, c'est bien. Yes, un tacos ? I must have it. I must have it. Ah ben, j'ai pas rêvé. Ça coûtait cher les plantes que je voulais. On n'a pas encore de quoi générer des diamants, enfin, des sous à l'infini. Mais, c'est le chat que je voulais à 15 000 et j'ai cliqué sans faire exprès, mais je le veux. Ah oui, c'est ce niveau-là, ouais. Oh, j'aime pas ce niveau, moi. Je sais pas si ça va repousser après. C'était pas pété, la roulette pour la thunasse ? Si, c'était pas mal, en vrai. c'était pas dégueu pour fermer la thune. Mais du coup, il me faudrait 35 000, voire même 42 500 pour avoir aussi le champignon, le fume shroom qui tape autour de lui et ça, c'est ultra fort aussi. dans le jeu de base. Après, là, je sais pas si dans ce mode-là, c'est fort. Dans le jeu de base, c'est ultra fort. 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 Oh non, il y a lui, Parce que le squash le one-shot pas, lui. Ah oui, les plantes, ça permet de voir à travers, ouais. Ok. Ça reste pas trop facile. Ce niveau-là, les niveaux bonus sont faciles en général. Donc, je vais pas trop m'éterniser dessus. All right. Ok, et ça, faut que je m'en serve sur un... Bon, c'est de la merde du coup ici. J'ai trollé ! Faut que je me calme. Mais en vrai, si c'est les derniers, je m'en fous des tondeuses. Si c'est les derniers, il disait que c'était la dernière manche. Ça va être long. On va voir. Si ça se trouve, j'aurais dû faire attention aux mes tondeuses. On attend, hein. Oui, c'est aléatoire, les vagues au début des... Enfin, en fait, les zombies générés au début du niveau sont aléatoires. Et des fois, tu auras des trucs assez vénères. Et des fois, ça va. La pire plante du jeu. Let's go ! Ah, c'est un peu de la merde, ça. C'est de la merde, mais on aura sûrement pas le choix de s'en servir. En tout cas, pour l'instant. Tant qu'on aura pas la Star Fruit, on aura s'en servir de ça. s'il y a ceci, le digger zombie. Après, le digger zombie se gère avec des instas, mais ça fait chier. Vous savez avec quoi ça se gère aussi ? Avec ça. Avec ça, tu gères des diggers zombie. Avec ça aussi, mais ça fait chier de les mettre derrière vu que ça a peu de portée. Mais ce truc, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ultra broken. Enfin, c'est méga fort. Tu mets ça sur un énuphard, alors c'est que sur la piscine que tu peux en mettre, et ça tape peu importe où le zombie est sur la map. C'est très très bien. Tu peux faire comment sans les mini-jeux à la thune ? Si, il y a le mini-jeu de la roulette qui fait pas mal de sous. On l'avait vu. Vas-y, je vais acheter ça à Nix-A-Mère. J'ai envie d'essayer. Voilà, le Cat-Tail. Et ça te demande 275, donc c'est 300 pour remplacer 1. Mais c'est... c'est beyond broken. Après, ça se trouve, dans ce mode-là, c'est de la merde et on va être très déçus. Mais on verra. Le but, c'est d'en placer 1 assez vite et une fois qu'on en a 1, le jeu pourra commencer à être smooth. Mais du coup, pour s'aider à en placer 1, on va utiliser les classiques. La trinité. Ça, je pense à la sainte trinité de l'early game. Surtout de nuit, essentiellement. De journée, c'est un peu moins bien ça, quand même. C'est la sainte trinité de l'early game. Je préfère ça ou je préfère le blower ? En vrai, ça en a beaucoup de sous. Je préfère le blower. Ça, en vrai, ça meurt super vite vu qu'il y a des zombies tout le temps, partout, en masse. Ça attaque les ballons, le chat. Oui ! Oui, c'est super bien. C'est super bien. Tu vas voir. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts. You're not ready. Il n'y a pas de thon, c'est un niveau facile. Est-ce que je mets que ça ? On va faire ça, du coup. Il n'y a pas de ballon, mais on se met le cat tail et ça pour taper sur les lignes. Ouais ! Ouais ! Ouais, super ! Trop fort le chat. Oui, c'est trop bien. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai payé 10 000 pour ça et ça se trouve, j'aurais un peu le somme, mais tranquille. Et on a une plante pas chère, une plante chère, des plantes de stall et en vrai, on peut se rajouter un truc bonus, un insta ou un truc ou ça. En même temps, on ne va même pas forcément obligé. On va aussi faire ça. Vu que là, on va couvrir toutes les lignes de manière équitable. Un insta ! Vous voulez lequel ? Le ice shroom ou le doom shroom ? Mettez 1 pour le ice et 2 pour le doom shroom. C'est vous qui voyez. Moi, je trouve les deux bien, en vrai. Je trouve les deux qui sont bien. Celui-là, il est plus efficace, c'est sûr, mais il laisse un petit trou. Celui-là, celui-là, il sert tout le temps. Il te griffe moins, quand même. Le doom ? Pas mal de 2, ouais. Allez, c'est parti. Go doom shroom. J'aime bien le doom shroom, je suis d'accord. parce que c'est doom. Elle a été très, très, très technique, celle-ci. Je ne sais pas si des gens l'auront. Il y en a un là ou pas ? Il n'y en a pas, je vais te faire niquer. C'est un peu du gamble, leur lit, quand même. C'est blaster les trucs et espérer qu'ils n'auront sur la ligne. J'aurais peut-être dû le mettre avant là. Non c'est un zombie cone aussi. Ah fait chier, on va le déterrer. Vous allez comprendre pourquoi. Lui il faudrait peut-être le stall un peu, il va plus vite. Non ça va. Là c'est de 300 AQ la strat qu'il vient de faire ici. Vous vous rendez pas compte mais c'est insane ce que je l'ai fait. Voilà. Hop. Parfait je vais dessous pour mes premiers 4 tails. On va les mettre derrière les 4 tails. Après c'est pas besoin. C'est un peu chiant par contre la double ligne de ça là. On s'est préservé cette ligne là. Et l'autre on va spammer dessus. Merde ! Bon c'est parable on se fait mettre au moins deux tours de sol. Shit y'a déjà eux là. Ils sont très lents vous allez voir. Je sais pas si j'ai bien fait de placer ça là. Faut éviter que je place un 4 tails. J'en ai marre. J'ai envie d'avoir un peu de force de frappe. Mais bon. Là au moins on gère le truc là haut. C'est parfait. La BO est trop bien. La BO fait vraiment plaisir. En fait c'est vraiment bien conçu. C'est le genre de jeu. C'est fait pour être posé, réfléchi après dessus. Et je trouve que j'ai le genre de BO que j'adore. Tu sais tu m'élimines ça en travaillant. Alors limite parce que c'est un peu orienté. Alors Halloween et tout ça fait ça fait vraiment ce délire. Eh les zombies. Mais ça marche bien. Bon c'est parti. Allez vite. Et let's go. J'ai un cadeau en plus. Regardez. Ça fait. Il faut faire des dégages j'ai l'impression. Tchac. 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 Ça tape sur les lignes. T'as même pas besoin de regarder. T'as même pas besoin d'analyser. Il est fatigué Nightbot. J'avoue il a mis 20 ans à répondre là. Et regardez. Ah puis il se retourne. Et l'autre il meurt. Bon il m'a bouffé une plante. Mais on en mettra 2. La vitesse de feu il est dégâte. Non c'est assez insane. C'est assez vénère. Et du coup les autres lignes on se concentre avec du... Bon là c'est un peu chaud quand même. Là il y en a 2. On va peut-être perdre voilà. Nous doutons nos seuls je pense là. Non mais non pas du cas. Et hop on spam les lignes avec ça. Et après la piscine en vrai je pourrais aussi mettre des ça. Mais j'en prie pour mettre fou le Cat Tail quoi. Après c'est un niveau à une vague. C'est un niveau facile. Mais j'adore le Cat Tail. Le Cat Tail. Le délai est méga long. C'est ça le problème. Tu t'en spammes pas vraiment. Sauf sur le niveau long mais... Ça vaudrait le coup de... Comment dire ? Leur mettre des noix pour ce truc là. Parce que ça c'est vraiment un truc que tu veux préserver quoi. C'est tellement long à placer. C'est pas pour le prix. C'est pour la longueur que ça met à être placé quoi. Le temps que ça met en placer. T'es un peu obligé. Oh mais les dégâts regardez. Est-ce que ça gère un Bucket Head ? Genre juste deux. Mais... Ça le dégomme hein ? Ça a deux Cat Tail. Ça coûte pas si cher que ça. Ça a dégommé un Bucket Head. Ça l'a anéanti. Alors qu'il est super rapide en plus. Et boum. Allez on enchaîne ! On enchaîne les plantes que j'aime bien. 250 ! Ils ont pété un cap sur le prix par contre hein. Ça coûte 125 normalement. Bon bah c'est GG hein. On met ça, le Cat Tail et c'est tout. Faites pas confiance. ça. Voilà. C'est parti ! On lance la partie là. Il nous faudrait ça, les graines. Bref. Sur la toute fin, on pense à pas mettre des plantes pour gagner plus de thunes via les soleils. Comment ça ? La thune du jeu dépend de... La thune que tu gagnes là, ça dépend des soleils que t'avais à la fin du niveau ? Ah bon ? Je savais pas. Non mais vous inquiétez pas les gars, on va... On va... On va se débrouiller. Plus t'es soleil, plus tu gagnes de thunes. Ah bon ? Non mais pour la thune on verra. C'est pas un souci, ça va venir. Il y a que quand on sera vraiment bloqués qu'on se posera la question. Mais en attendant, on a ça, on a ça, on a... Donc attendez, on va se faire cette haute de base. Donc ça, c'est une plante qui attaque. Bon ça fait méga cher mais on va essayer. Ça... Pour la piscine, il y a quoi ? Il y a rien de bien menaçant à part les bucket heads. Mais il y a pas de dauphins ou des trucs comme ça. Donc il y a pas besoin de ça, c'est ça que je voulais dire. Les 4 tails feront l'affaire. Contre eux, il y aura les Starfruits et les 4 tails. On va essayer de spammer assez vite les Starfruits et... Il faudra vraiment beaucoup de soleil là par contre. Donc peut-être se faire 4 lignes. 2 x 2 x 2, ouais. La trinité du départ... Elle est là, elle est là. Et maintenant, il nous manque une plante. Ça, c'est pas mal pour protéger les 4 tails. Mais en même temps, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Je sais pas. Ou alors ça, qui est pas mal. Pas de... No... Je trouve pas mes mots. Ça a été avancé le brouillard encore, non ? Putain, ça va en enfer. J'aurais peut-être dû prendre une plante pour le brouillard là. C'est un petit regret de ma part là. C'est jamais les bonnes lignes, j'en ai marre. Bon. Oh, c'est un bucket head. Ok, très bien. Ça c'est pas grave, c'est une patate. Tranquilou. Tranquille. Prochain niveau, full brouillard. Ah oui, merde. On peut le dire. Merde. Encore, derrière. C'est pas grave, c'est les débiles parties, on l'a déjà dit. C'est lent, c'est long. Pourquoi j'ai fait ça ? On s'en fout de lui ! C'est lui qui est gérable à la limite. Je sais pas trop sur quoi ça tire en bas là, mais on verra. Je sais pas si on met un star fruit ou un cat tail en premier. Un cat tail en vrai, c'est mieux. Ah putain, c'était un bucket head là. Il nous faut beaucoup de soleil. C'est bien là, on arrive à gérer la prod encore. On est pas mort. On est pas trop dans la merde. Ça en bas c'est chiant, mais ça se gère, ne vous inquiétez pas. Ça se gère pas trop que ça. Si, ça se gère. Merde, je me suis couré de ligne. Il y a des dégâts que ça fait. C'est billon de broken. C'est bon, putain, enfin des sous. Ça fait comme ça vraiment genre. On dirait rap god. Et star fruit placé. Alors est-ce qu'elles ont été changées ? Ah oui, c'est un sacré changement par contre. Elle tire, elle tire droit après. Ça fait 5 directions puis droit, 5 directions puis droit. J'adore. J'adore ce bruit. Je le trouve trop satisfaisant. Mais c'est si fort, c'est n'importe quoi. J'ai clairement sous-estimé les mini champi quand j'étais jeune. C'est les bro A, ils sont très très forts. Et vas-y, on va commencer à spammer les star fruit. Attends. C'est dommage qu'on voit rien. J'aurais bien aimé voir quelque chose. Je suis un peu triste. C'est un peu triste les niveaux du brouillard pour ça. Tu vois pas le massacre que tu fais. Si jamais t'as un setup qui fonctionne même sans brouillard là. C'est un peu dommage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on... C'est comme si je streamais comme ça. Enfin, je peux pas le faire mais... J'allais enlever l'écran, tu vois. C'est pas très marrant. Faut que je protège les sas là. On va les protéger. Je sais pas si c'est nécessaire mais... In the dout. In the dout, let's faire ça. In the dout, let's faire ça. Et je dis souvent que je suis un streamer intelligent et mature. J'ai déjà dit à des gens que je parlais bien anglais. Ça m'est arrivé de penser cette phrase. Je parle très bien anglais moi. Mais c'est nimple les Cat-Tail là. C'est n'importe quoi. C'est trop fort. J'adore le bruit. C'est trop fort. Le digger, il a pas survécu. Bien sûr. En vrai, je sais pas pourquoi je dis qu'il fallait protéger la piscine. Il y a les Starfruit qui le protègent aussi. En vrai, j'aurais pu enlever la noix et j'aurais pu mettre un truc qui enlève le brouillard. Juste pour le kiff. J'ai limite envie de leur faire le niveau. Pour voir le massacre. Tu vois. Mais bon, tant qu'on gagne. Faites ça là ! On voit rien, on entend tout. Bon, c'est l'essentiel. Je pense qu'on verra plus tard un autre massacre comme ça. Pour le coup, je trouve le niveau plutôt simple quand même. Enfin, à part le début qui est comme d'habitude et stressant, etc. Vraiment pas de difficulté. Pour le moment, je trouve que c'est peut-être un des niveaux les plus simples qu'on ait eu depuis très longtemps. Après, il fallait y penser aux 4 tails. En vrai, j'avoue que sans 4 tails, ce serait pas si facile. Peut-être que c'est un peu un cheat code en mode de méga bonne plante et tout. Il faudrait peut-être la bannir et tout. Bah, moi je fais ce que le jeu me donne. Si le jeu me donne ça, j'en profite. Attends, mais j'oublie en fait que quand t'as pas planté de Lillipad, il te dit pas qu'elle est dispo. Non mais là c'est trop bien mon setup est big là. Mon setup est ultra big. Du coup, on va voir si j'énerve plus de sous en fonction des soleils que j'ai. On va voir si j'en fasse. En plus les diggers zombies, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Genre au moment où ils spawnent, ils se prennent à la fois des star fruits et eux. Et les 4 tails là. J'ai entendu un bruit de une morsure là. Et en plus c'est trop fort, c'est trop fort ça aussi. C'est bien ça. C'est bien ça aussi. La pamquine. Tu mets ça sur une plante et ça fait effet d'une noix, sauf que c'est sur une plante. Oh ! Pogo zombie ? C'est pas très résistant. En fait c'est pas mal, mais c'est pas très résistant. Ça a pas forcément de... Le counter de ça normalement c'est les aimants. On verra ce qu'ils disent sur eux dans ce mode. Mais bon. Je trouve que c'est pas un zombie qui est très menaçant en général. Peut-être en début de partie. S'ils te l'envoient dès le début de la partie, je vais péter le cap par contre. Mais bon. Allez on va faire avec. La puissance des quenouilles. Il y a des quenouilles hein. Faut que je mette la lumière bleue là, j'ai trop mal aux yeux. Enfin l'anti lumière bleue pardon. C'est pas dégueu les quenouilles hein. Hop ! Ça lag un peu le jeu là non ? Non ça va tranquille. On va reset. Je pense que c'est bon. Je sais pas. Des fois on va relancer le jeu pour que ça arrête de laguer. Du coup euh... Peut-être contre eux ce serait pas mal d'avoir un insta comme chompeur. Un meilleur insta contre eux peut-être voilà. Donc on disait. Tu veux te laguer une seconde ? Ouais je sais pas pourquoi. Le jouy il veut pas. Est-ce qu'il y a une plante qui fait des attaques enflammées et beaucoup changées dans ce mode ? Ça là ? Ouais ça fait des pois de glace. Ça fait des pois de glace. De base. Vraiment ça fait des pois de feu et c'est tout. Là ça fait des pois de glace si t'en mets une et si t'en mets deux ça fait des pois de feu. Moi je trouve que c'est... Bah en fait je pense pas que c'est forcément mauvais. Parce qu'en vrai les pois de glace c'est très fort. C'est très très fort. C'est plus que... Je trouve ça un peu lourdeau de jouer avec ça. Devoir jouer avec l'idée de... Ensuite tu mets ça. Mais ça faut les protéger. Et une fois que ça ça disparaît ton setup est un peu foutu en l'air. Je suis pas forcément méga fan de ces setups là. Ça marche. Mais je trouve ça lourdeau à jouer. Tu vois. Voilà c'est pas ça mon idée. Mais c'est pas mal sinon c'est sûrement très bien. Et ce qui est bien dans ce mode c'est que même si c'est dur. T'as quand même j'ai l'impression plusieurs solutions à chaque fois. T'es pas cantonné à un seul truc qui marche et tout. Mais voilà. Paf la sainte trinité. Priez la sainte trinité. Je te remercie... Je vous remercie mes trois plans de me permettre à chaque partie d'avancer. Ça suffit. Heu... Paf... Paf... C'est juste chiant que ça... Ça ça demande un lilypad. Si ça demandait pas de lilypad ça serait totalement broken. Mais bon. Et là bah soit je mets un blower. Soit je mets autre chose. Un insta contre eux. Vas-y j'ai envie de mettre le blower pour qu'on voit la game. Ou ça pour moins dépenser. Et on remettra de temps en temps pour voir un peu. J'ai envie de voir la partie mais c'est plus pour le plaisir du stream en fait. C'est... C'est... En gros là... Il me faudrait... Il me faudrait le 9ème seed. Juste pour ça. Vas-y go prendre le blower. Même si ça sert pas à grand chose en vrai. Mais... Pour le plaisir des yeux. Bon ça va y'a pas de pogo déjà là. Ok y'a un cone head en bas et un ici. On va essayer de le gérer celui d'en bas. Et celui d'en haut on va le tuer avec la première patate. Ça demande 3 puffs room je crois pour gérer un cone head. Ça dépend comment ils sont placés quoi. Mais attention en bas là. C'est un peu casse couille. Alors j'irai celui du haut. Ah c'est plus casse couille du tout. Tout va bien merci. La run est sauvée. Toujours un peu stressant la piscine parce que c'est... Tu la couvres après vu que le lilly pad il arrive pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? Là haut ça meurt c'est bon. Oh merci. Merci pour ça. J'ai direct envie de mettre un... Un ça. Vas-y j'ai envie de mettre un ça. Je crois que c'est la meilleure idée à avoir. Parce que maintenant j'ai plus qu'à chill. C'est tellement fort. Je l'entends là. Le mec avec son cone là. Blablabla blablabla blablabla. C'est trop bien. Vas-y Starfrout on commence hein. Tu sais là si t'as des départs comme ça. Ou t'as en plus les soleils bonus des zombies là. Incroyable là. Parfait du coup j'aurais de quoi mettre un nouveau cat tail juste après. Ah j'aurais peut-être de passer maintenant. Parfait pile synchro là. Oh là 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 c'est beau. Et voilà le run killer du côté des zombies. J'avoue. Oh attendez. Attendez y'a Pogo Stick là. Oh. Ça le touche pas. Oh si ça le touche mais c'est un peu bizarre. Vous avez vu ça flottait autour là on aurait dit un flotteur. Je crois que les pointes qui s'en vont une fois. Enfin en fait c'est ce que tu vois sur l'écran mais qui se bat dans tous les sens. Elles ont pas fait de dégâts en général. Ça veut dire qu'elles essaient de faire un zombie qui vient de mourir. Mais donc ça fait pas de dégâts. Bon bah ça y est c'est parti le massacre. Allez je vous montre. Oh là là c'est trop fort. Et en fait t'as même... T'as même pas le temps de les voir mourir quoi. Genre là le bucket head on va regarder un peu là. Quand il arrivera ça va être sa fête là. Bon là ça va être d'abord les Pogo Stick là. Ça les déconne. Je trouve que c'est le bucket head qui va prendre sa part là. Mais c'est les Starfruit aussi hein qui font des dégâts de fou. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup ExaOTM pour le 31e mois de sub. Je vous l'ai dit que Starfruit c'était broken et avec ça en plus. C'est énorme. C'est allé tellement vite là. Bon après c'est un niveau petit là. Mais en fait on arrive à... Là c'est le dernier niveau en fait. 4-9 c'est le dernier niveau de la nuit. Je sais plus qui m'a dit. Mais vous êtes peut-être allé une dizaine à m'avoir dit ça. La nuit tu vas voir c'est vraiment impossible dans ce mode. Tu vas vraiment pas y arriver. Vous m'avez pris pour qui ? Bon attendez là c'est vraiment le niveau de la mort. Donc qu'est-ce qu'on a ? Alors on a pas de dauphins. Ça c'est le premier truc qui m'assure. Ça c'est facile à tuer une fois qu'on aura des Cat-Tails. Ce qui est chiant c'est au début. Parce qu'au début on aura sûrement et on pourra sûrement pas les gérer. Donc on va peut-être sacrifier des tondeuses. Je pense qu'on se met ça en plus. Qui nous servira à gérer si jamais c'est la merde et qu'il y a la masse. Mais les Cat-Tails ils percent les ballons aussi donc c'est trop fort. Let's go. Bah on fait le même setup en fait. Littéralement le même. Aucune différence. Et vous avez vu cette plante ? On s'en est pas servi une seule seconde. On s'en est pas servi hein. Et ça on l'a vite oublié quand même hein. Et même lui on l'a vite oublié aussi. Mais en même temps quand t'as ça quoi. Putain. Et le Starfruit aussi j'adore. J'adore le Starfruit. Quoique en vrai peut-être dans ce niveau là ça serait pas dégueu de mettre ça. J'aime trop le Starfruit. Je trouve cette plante trop cool. C'est rigolo en plus à jouer. C'est visuel et tout. La trinité des plantes. Le Doomstrom peut gérer en l'air. Le Doomstrom peut gérer en l'air. Effectivement ça peut être un choix. Mais le tout c'est que... Non en vrai c'est ça et sur un coup de peau ça ça arrive au moment où j'ai 200 machins. Mais bon j'espère que je vais réussir. On va essayer de placer un Cat Tail le plus vite possible. C'est l'objectif. Il doit y avoir un équilibre entre est-ce que je spam les tournoisselles ou est-ce que j'attends pour pouvoir générer le Cat Tail. Et une fois j'en ai placé un, les ballons sont plus un problème. C'est ça l'idée. Donc bon. C'est un peu le principe. Donc bref on disait. J'ai pris quoi après ? J'ai oublié. Il me manque un truc. Ça. Bah bien sûr. Et euh... Et Pichu. Allez let's go. D'un niveau de la nuit. Si ça se trouve on va se faire déglinguer. Vous avez entendu ou pas ? Il y a déjà un ballon. Le jeu t'envoie un zombie ballon alors que t'as même pas commencé à placer tes plantes. On va sacrifier une ligne hein. J'espère que c'est pas sur celle là par contre. J'aurais placé un peu un champi pour rien. Ok. Donnez moi un soleil s'il vous plaît. Oh le buckethead. Le vilain. J'aurais jamais dû tirer dessus. Voilà. Bon ça lui il est géré. J'espère qu'il y'a plusieurs zombies sur la même ligne mais c'est pas très grave. Il y en a un là-haut aussi. Oh. Let's go. Merci. Tout ce que je voulais. Merci. Merci. Ça commence. C'est parti. Regardez celui là-haut pour vous donner un ordre d'idée de la vérité c'est à laquelle ça le tue. Quand ça sera focus dessus on va voir. Sachant que c'est méga tanky hein buckethead. C'est certain de poser des questions sur ça donc c'est ultra méga tanky c'est trop fort. Un seul truc comme ça peut gérer des buckethead à l'autre bout de la map. C'est n'importe quoi en vrai. C'est tellement fort. C'est nain pas. Les ballons là c'est géré aussi tu vois. Bon lui il peut être un peu relou par contre la ligne pogo plus machin même pas. Même pas. C'est même pas dur. Blower début deuxième. Vous voulez un blower première vague. Bon lui par contre ça semble plus casse couille ça par contre. Je suis pas fan. Je mettrais bien un blower mais j'ai quand même un peu peur pour l'instant quoi. genre faut quand même faire euh. Le bruit est trop bien. Le bruit est trop bien. Ouais si j'ai les sous je mets un blower au début de la deuxième vague. Au début de la première vague. Après si j'ai les sous pour un cat tail je mets un cat tail hein. Je reviens là. Ah je suis trop bon avec vous hein. Je vais sacrifier 200 trucs juste pour le plaisir du spectacle. C'est trop fort. C'est assez n'importe quoi hein. Après bon c'est parce que je le savais hein que c'est fort. Enfin. Honnêtement euh. Moi si je le savais pas. A base de multiples vidéos sur le jeu. Je saurais pas que le cat tail est si fort quoi. Donc c'est bon. C'est un peu. Oh putain j'ai le micro. Euh. C'est un peu euh. Je sais qu'on pourrait être déçu en me disant. Ah tu t'es spoilé etc. Mais. Tant pis. Voilà ça devait arriver quoi. Techniquement euh. Je sais pas si par moi même j'aurais pris le cat tail tu vois. Mais là le fait que ce soit si fort quoi. C'est. Après bah je suis content pour une fois là. J'étais pas trop en forme ce soir. Je vous ai dit qu'à la bâche c'était même pas faire tout le niveau en entier. Pas forcément ou pas. Je suis content hein. Pour une fois que ça se passe bien. C'est agréable aussi des fois de faire des streams où c'est en mode chill. Malgré le fait que ça reste un peu dur quoi. Le début est 100 fois plus dur que l'on pense qu'elle. Léaiseux zombie. Léaiseux zombie. En fait sans. Peut-être que euh. On aurait réussi en plus. On aurait réussi. Mais en plus longtemps si on avait fait euh. Si on avait. Si je m'étais pas en tout guillemets spoilé. Ce qui était fort. Et les gars pour la bonne du spectacle C'est reparti Le jeu serait trop simple Après je fais miniature Ce jeu est trop facile Oh d'ailleurs Vu qu'on est chill on discute Est-ce que ça te dirait à certains De bosser sur TikTok pour moi De gérer genre mon compte TikTok Et après on parle rémunération tout ça Mais en fait TikTok Ça marche trop bien Et ça rapportait cher des vues sur mes vidéos Parce qu'un mec qui a volé mon contenu Et du coup je veux que des gens le fassent pour moi Comme ça je me fais plein de vues Non C'est grave Je vous propose une mine d'or et là vous Mais c'est les staff routes aussi qui sont forts Vous n'en avez pas compte Parce qu'on a d'yeux que pour ça Mais le staff route est méga fort aussi Il tape Regardez le nombre de Ça tape plus ou moins trois lignes en même temps C'est trop bien Parce qu'en fait la différence avec le suite base Normalement ça fait ça Là ça fait tac 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 Ok si je suis payé 15k par jour Ouais bah pour moi c'est pas grand chose 15k Mais bon Faut quand même que je demande à la banque Hello odyssey Oh c'est juste niveau chiant C'est dans le brouillard Hello odyssey Your mother Please come to my house Or meatloaf Leave your front door open C'est marrant En vrai c'est drôle C'est rigolo quand même Le jeu est marrant Pour un petit jeu Après c'est quand même un jeu Avec de la prétention J'exagère C'était un jeu qui a été Il y a eu du boulot quand même Les petites blagues marrantes C'est rigolo Why do it get dark Suded This can't be good Alors j'insiste Il faut vraiment que vous soyez mineur Par contre pour faire ce taf Parce que le but c'est que je vous exploite Et que vous fassiez un taf Sous payé Illégalement Voilà c'est tout C'est ça ma première plante Vraiment Ok ça c'est bien par Il est chiant ce niveau Pour un stagiaire Quelle riche idée Oh d'un blower C'est un peu de la merde Si il n'y a pas de Oh oui 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 Ah merde ça tire pas dessus là Est-ce que l'on se ferait pas ça Si Ça a tué le bucket head ou pas Pas encore On va faire ça comme ça C'est ici que c'est le mieux Je pense Non mais c'est le mieux Et voilà c'est parfait C'est géré Celui là où il faudra faire gaffe On a des soleils qui servent à rien Ici il faut que je mette un Non c'est bon c'est parfait J'ai quand même peur pour celui là Ok ballon c'est géré Bon on nous fait pas mal de star fruit A mon avis le level va être assez facile à être géré Les star fruit sont étant si forts Après il nous pourrait nous filer des cat tail quand même Après cat tail c'est fort Mais c'est fort On pourra pas s'en servir sur le niveau du toit J'ai peut-être dépensé 10 000 dans une plante Donc finalement je pourrais même pas m'en servir sur le niveau du toit Ça peut pas c'est peut-être C'est littéralement ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas fait l'erreur de ma vie Attends des miniatures L'erreur de ma vie On s'entendait à faire du tiktok les gars J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie Hop Oh mec j'ai acheté La plante qu'il fallait pas Oh non Bon je suis pas un très bon tiktoker On est d'accord c'est bon Vous savez qu'il n'y a pas de protection contre les ballons Oh non ma misère Faut que je protège les plantes à l'arrière La piscine elle est submergée Alors j'ai peur pour la ligne du bas Même pas besoin d'avoir peur Ah c'était la ligne du haut Il n'y a pas de protection contre les ballons La piscine elle a une sale gueule par contre C'est un peu relou avec ça les starputs pour ça Parce que ça tue pas les trucs sur le côté Ah t'es les trucs en face pardon C'est vrai le téléphone a sonné tu te prends pour qui C'est qui C'est la famille Il y a des plantes qui se font manger Je sais pas lesquelles c'est Ah c'est la piscine bien sûr Ah putain je me suis utilisé ça là Il est un peu relou ce niveau J'ose le terme Il est légèrement relou Je pose les mots pour les buckets Mais bien sûr J'ai tout à fait raison Je peux me mettre sur la piscine Qu'est ce qu'il faut devant lui Pourquoi il y avait un digger zombie mais devant Ah mais ça prend aussi des trucs des pogomanes là L'aimant Bon c'est bon c'est géré je pense A mon avis on devrait y arriver ce niveau Les niveaux à tapis roulant sont jamais trop durs Je pourrais mettre des carambole au milieu Pourquoi je les mets sur les nénuphars je suis un con En fait j'ai tellement l'habitude que les nénuphars servent au cat tail J'oublie que c'est aussi pour poser des plantes normales dessus Ce niveau est si long Non ça va Non le ventilo ça sert juste à Tuer les ongles Quand tu mets un ventilo le zombie ballon est forcément mort Ça me tue Ouais c'est le gagné GG Et bon on a fini la piscine de nuit Et on arrive sur le toit Et le toit me fait peur Mais c'est le dernier monde quoi Et je pense qu'on le ferait à cette prochaine plutôt Mais piscine de nuit petit bilan C'était plutôt facile Je pense que sans le cat tail on en aurait chié un max Mais avec par contre ça s'est plutôt bien passé Cela dit On peut plus s'en servir maintenant du cat tail Y'a plus de piscine Parce que là c'est le moment où on va commencer à enchaîner les gargantua Les trucs comme ça C'est eux là qui te piquent tes plantes Et bah ça va pas être simple Le niveau 1 ça ira je pense Mais bon Vas-y on se fait le niveau 1 Ah le flemme Si Non en fait Vous savez pourquoi Je vais pas le faire ce soir Parce que Je veux que la semaine prochaine Quand on fera le niveau du toit On commence sur un niveau facile Je préfère qu'on commence sur un niveau facile Du coup autant que là On aille faire autre chose C'est à dire les puzzles là par exemple Et voir si ça rapporte de la thune Ah les zombies c'est bien C'est que tu places des zombies Ça rapporte pas de thune des puzzles non Si un peu En gros on essaie de faire de la thune Et que ça semaine prochaine On se fait des petits On se fait le jeu Je trouve pas mes mots On se fait le niveau du toit C'est pas 1000 par puzzle terminé 1000 par puzzle terminé Ce qu'on avait trouvé c'était ce niveau là Où tu pouvais te faire vraiment Ma masse thune Mais il était dur à gérer par contre Bon j'ai mis ça là Et il faut que je En gros Dès que j'aurai un setup stable On va essayer de rouler le truc à l'infini Je pense Il faut juste pas que j'atteigne 3000 soleil En fait on s'en fout des soleils Je sais pas pourquoi je les récupère Bon c'est fou Je récupère peut-être Pour valider un peu la game Putain j'allais prendre le pifooter là Je crois que On s'était fait masse thune avec ça C'est un putain de truc pour générer de la thune Peut-être pas J'ai l'idée Il faut qu'on se fasse un putain de setup Méga fonctionnel Où ça gère tout Y compris les bucket head Et une fois qu'on aura ça On tirera la roulette à l'infini Et je crois qu'on peut avoir des sous dedans C'est ça qu'on pouvait Je crois qu'on pouvait se faire de la thune dedans Ça fait un niveau infini Ça s'en fout Je vais remanger Si je fais ça Y'a moyen de faire un niveau infini Ou ça va venir plus en plus dur Si vous avez vu Y'a des diamants Si tu trouves un diamant Tu fais de la thune J'ai 3 diamants S'imaginer À un moment ils envoient Beaucoup beaucoup trop de zombies On verra On verra Je sais plus pourquoi on avait dit Ouais les gars c'est une bonne strat et tout Ah mais il nous faut des soleils quand même Pour faire tourner la roue Ok Faut choisir Toutes les lanes ont leur truc de gel là Je vous crois pas Je ne te crois pas Je ne te crois pas Quand tu me dis qu'Oda Momoise envoie trop de zombies Je ne vous crois plus J'ai fini de croire mon chat À une époque je croyais en mon chat Je me disais Ils sont smart et tout Je ne vous crois plus Non c'est juste qu'en général Souvent on va penser au jeu de base Faut voir si c'est pareil ici Après si ça se trouve Oui effectivement il y aura un milliard de zombies On va juste perdre J'aimerais bien avoir des sous La semaine dernière On s'était fait masse sous là dessus J'étais fait masse sous là je n'ai rien eu Il nous faut 20 000 Enfin 15 000 J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus J'ai aussi l'impression qu'il y a de plus en plus de zombies Ce n'est pas que vous Ah bah effectivement On n'a pas eu un seul sou La semaine dernière on a eu masse sous Je suis sans le sou Espère faut y croire Jamais de la vie C'est full random Jamais j'y croirais Ah peut-être qu'il y a une limite Sur les puzzles La quantité de trucs J'ai pas eu un seul Sous J'ai pas eu le moindre sou Mais Mais je veux de l'argent Je veux de l'argent J'en ai plus les gars Je veux plus Je suis tellement pauvre Je suis un random Ah je suis un Je suis un putain de random J'ai pas de sous Salut Ah merci Merci BDN16 Merci Eh Yaskunz Alors tu t'en sortes sur ce mod J'ai pas trop suivi j'avoue Mais tu regardes les VOD Ouais on est au dernier monde là Jusque là je fais des Il faut des sous Si t'as plus de 2000 soleils La game se termine Eh ouais je veux des sous A la roulette Je vous déteste ce soir Ce soir je vous hais Enfin je vous hais Je vous insulte beaucoup Je vous méprise C'est plutôt sale Je vous aime bien Si je suis comme ça Je rigole Bon bah pas du tout à la roulette Ça fait combien de sous du coup Juste gagner 1000 Et il me faut combien ? 20 000 Bah allez hein Peut-être y'a mieux à faire non Que ce puzzle là En truc rapide Zombotani Oh il était hard Celui là on avait vu Qui était vénère un peu Ouais il y avait beaucoup De zombies forts Ouais non 1000 c'est que la première fois Oh non Le puzzle des VAS C'est rapide High zombie Ça j'aimais bien Ça j'aimais bien à l'époque Ah il faut manger des Faut manger des machins Mais c'est bon là Ça sera je vais réussir Ouais faut qu'il mange des tournesols Pour faire des soleils Je pense qu'il y a un sage Vers toutes les lignes ici Ouais ça Ça va gérer Ça Et ça s'est remouffé par le squash Ah non ça doit pas s'est remouffé par le squash J'ai eu 1000 sous Merci Du coup c'est un peu doom head là Faut que je fasse ça Et euh Je joue vraiment comme une merde en vrai C'est 1000 par ligne Attendez c'est 1000 par ligne T'as beaucoup trop de soleil en vrai Je peux spammer des footballs zombies quoi Genre Non c'est pas 1000 par ligne Ça va t'abuser On en a 10800 Genre attendez Là juste avec ce level Je me suis fait 2000 Et si je le recommence Vous me dites que ça fait moins de sous Voir pas de sous du tout Ça doit pas être changé par le mode ce mini jeu Bah bien sûr que si Ça rend les footballs zombies plus forts Ok donc on est à 11900 Et si je recommence Tu vois Je veux voir si je recommence Est-ce que ça me bénit de tous les dieux Ou est-ce que c'est un peu Ça reste compliqué En fait on va manger cette ligne là On va manger cette ligne là On va manger celle là aussi Je crois que deux zombies feront le taf Là avec Juste avec le Ah non faut pas les envoyer en même temps Je suis con le squash ça tue deux zombies en même temps Bon c'est pas trop J'ai pas perdu J'ai envie de envoyer ça Jack C'est un peu innové ça là ici Mais bon Vous voyez le football zombie Résiste à une attaque de squash Ce qui est pas normal Vraiment un football zombie Ne résiste pas à une attaque de squash Là je l'ai fait méga fast Là je l'ai démoli le niveau C'est illégal Imagine quand on voit ça dans la gueule Là je l'ai vu combien ? Ah oui t'as pas énormément quand tu recommences D'accord Bon on est à 11 000 Vas-y on va rechaîner dans les modes Bah cuttale star fruit c'est bon J'ai eu 500 En vrai ça va C'est pas énorme C'est pas horrible Mais autant faire tous les mini jeux d'affilée Eux il faudra beaucoup de trucs pour les gérer Non on a pas de tondeuse J'ai peut-être un peu abusé J'ai peut-être un peu abusé Sur cette ligne là Ah attends il y a lui là Wow attendez On va se calmer Ça fait chier de faire comme ça En fait il faut pas faire une symétrie dans ce niveau là C'est ça l'erreur Mais bon faisons en une Sur eux par exemple c'est nos symétries Eux c'est dégommage Ça va être dur Cette ligne là Cette du bas va être dur aussi Comment ça devrait être géré celle du bas je pense Ah j'ai peut-être un peu abusé tout à l'heure Ça passe juste Mais que d'un juste mec Je vais C'est nul ça t'a pas donné C'était la première fois que je faisais le niveau Traître Bon celui là Du coup eux est-ce qu'ils ont leur cas sur la tête Donc Moi je propose ça là Je suis con il n'y a pas de Il n'y a pas de Il faut aller là où il y a des Sunflower Là c'est bon Je pense qu'ils verraient la ligne tranquillement J'ai vu Ecclise il est hardcore Ah vous avez essayé Ecclise ? Vous en pensez quoi Ceux qui me disaient Parle du 2 parle du 2 Je vous ai dit Bah jouer Ecclise Vous en avez pensé quoi Les petits potes là Alors Ecclise pour ceux qui ne savent pas C'est un mode du 2 En version vraiment Beaucoup plus dure quand même Mais aussi sans achat intégré Plus équilibré Enfin mieux Deux en mieux Bon c'était facile En vrai c'est sympa Mais j'ai pas eu d'un moment trahir pour le moment Ok ok Je comprends Ça fait l'air cool ouais Ça fait l'air sympa Ça me donnait presque envie d'y jouer Alors que le 2 Moi au delà des achats intégrés Je trouve que l'espèce de débauche De plan De trop de trucs Y'a trop de contenu Je trouve Et j'aime bien quand même Quand un jeu reste un peu simple Merci beaucoup Enfin un peu simple dans le sens Limité dans les options Tu vois Mais malgré tout Ça a l'air d'être vraiment cool Ok bah on va y On continue Alors qu'est-ce qu'on a Là ça ça gèle Là ça ça explose Putain là y'en a un qui dit Que les niveaux sont extrêmement durs De PVZ2 Jouer avec Liz Et on verra Monde de merde La PVZ2 est trop dure On va jouer avec Liz On verra On verra Non moi j'y ai pas joué Moi ça se trouve Ça se trouve c'est déjà dur Aussi La fin du 2 Je rigole Ça se trouve c'est vraiment Effectivement dur Euh Ouais Ça ça devrait aller Je crois On verra Là on va se mettre ça Ça n'est pas emmerdé Faudra juste remettre Des ambis de base après C'est qui est chiant C'est le temps de l'atteindre Ou pas Là c'est ça Je pense Là c'est du tu là Le zombie quand même Ouais il est plus rapide Celui-là en plus Je vais t'attendre 30 secondes Avant de Envoyer du Non ça va être bon C'est le mec qui n'abuse pas trop Là sur la ligne Il faut envoyer un zombie D'ailleurs les mineurs C'est un coup A pas se rendre compte Et perdre Ouais c'est ce que C'est ce que je me suis dit Ouais 13 500 Mais on arrive à 20 000 On arrive à 20 000 Il me faut Marmer le sous Let's go Encore 1000 Et puis on se pamerait Le premier Si le premier fait 500 On se pamerait à la fin Ah Donc ça c'est les puzzles Et en mini games Ça on va essayer Vas-y Le bowling c'est marrant On va attendre Pour le bowling Qui est plus de zombies C'est méga long Il y a 4 drapeaux Il y a 4 flags là Faut acheter quelle plante Faut acheter pas de plante Faut acheter juste une graine en plus Parce que Je trouve que C'est ce genre de truc Ça nous limite un peu Et je préfère assurer Mes arrières Pour le niveau du toit Vu qu'on n'a pas le cat tail Le star fruit Marche pas vraiment Il n'y a pas grand chose Qui marche sur le niveau du toit Donc on va devoir vraiment A mon avis De bien tryhard Bon lui il fait peur par contre Putain on a oublié l'échelle quoi La vitesse Ça me tue Tchac 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 Ils te donnent tous des pièces Quand tu les touches Vous avez vu ? Pas pas Si quasiment tous en vrai Hop Pièce pièce Ça ferme bien les pièces Euh Ouais Attends qu'il y a un max de zombies Ouais mais c'est le problème Des zombies journal Les zombies journal Ils font peur Ils vont trop vite Je peux te faire beaucoup de thunes Ouais bro Je vais devenir riche Si seulement je l'étais en vrai Si seulement Hop Je trouve fort C'est lui il fait peur Lui il se one shot pas avec un Avec un je ne sais quoi Il est invulnérable Il a des frais d'invulnérabilité Faut croire C'est long ce niveau Du cul Tu fermes ça Alors ok tu fermes les pièces Mais c'est 10 pièces par 10 pièces Regardez où j'en suis C'est long du cul Donne moi 4000 4000 sous Si jamais c'est aussi long que ça quoi J'ai pas réussi Je suis trop nul J'aime pas Je suis désolé Ça ferme les pièces Mais c'est super nul C'est l'inverse du fun En fait Tiens je veux bien Je veux bien fermer des sous Mais quand même On peut trouver des solutions Un peu plus marrantes Non 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 mais C'est trop Non non je peux pas Allez Ça Ça m'a fait rien de tout à l'heure C'est très grave Je regarde un peu ce qu'il y a Dans les vases Gargantua Ok les 3 pires zombies du jeu Genre C'est les pires zombies du jeu Ils ont tout été Je sais pas si Gargantua A été modifié Mais en tout cas Les 2 premiers A été modifié Mais c'est quoi si on farm ça Si on farm ce truc là Ça faisait 500 J'ai déjà vu tout à l'heure On farm cette ligne là Et après on se pamera Le reste Ok Bigza Ça t'a pas à te faire chier Je pense que tu mets juste Dès que tu peux des football zombies Et tu les spams après Même là on s'en fout Là on devrait gérer la ligne Sans problème Faut farmer Tu jure je me sens sur Sur mon dofus J'ai trouvé une strat de farm De pièces Ta plante préférée En vrai ou dans le jeu Parce qu'en vrai C'est le ficus Et dans le jeu C'est le star fruit En fait ça Tous les mini jeux Deviennent trop durs Parce que les zombies sont op Mais sauf ce mini jeu là Parce que les zombies sont op Hop Bon on recommence On arrive à vite On a la strat Oh Jules Gane Merci beaucoup pour le raid Jules Gane Jules Gane Ce mode Bon le monde 4 On l'a bien géré Grâce à cette plante là Mais là du coup On joue au mode hard du jeu Et là en fait Ce qu'il nous faudrait Pour simplifier les choses C'est ce truc là Donc il nous faut 20 000 dollars Et pour farmer des dollars Qu'est ce qu'on fait Et bien On farme des mini jeux Voilà On a trouvé un mini jeu Qui est plutôt facile à farmer Celui là Et on va le faire en boucle Jeu de fou Plans de la suzombie Alors c'est un mode hard C'est pas le jeu de base Parce que le jeu de base C'est trop bien Mais c'est Bon voilà On a pas 8 ans quoi Un peu deg Je savais pas tuer l'autre Du coup la strat ici C'est ça C'est de On chope vite fait des trucs Et là on peut spammer ça Et dès que t'as assez de thunes Tu spammer juste les footballs zombies Un footballs zombies J'ai à n'importe quelle lane Sans problème Face aux bungees T'es foutu Ah bah je suis foutu Bah écoutez c'est pas grave les gars Merci à tous d'avoir regardé ce stream C'est la fin de l'aventure Sur plan versus zombie Hard mode Malheureusement Prokiller3 m'a dit Que j'étais foutu Face aux bungees zombies Bon bah c'est pas grave Je lui fais confiance Et voilà On va s'arrêter On se dit rendez-vous demain Pour du Pokémon Salut à tous Salut à tous C'était la blague de J'arrête C'est une blague que j'aime bien faire Quand les gens disent des phrases un peu absolues Comme ça J'aime bien me moquer d'eux souvent J'adore C'est même pas que j'aime bien C'est que j'adore Que les gens disent Impossible à passer ça Bon bah c'est pas possible Merci à tous L'enfer Imagine on t'envoie ça dans la gueule T'as 2013 Oh non On faisait pas de live en 2013 Qu'est-ce que c'est Limbo page Qu'est-ce que c'est On est où là Il y a que 3 pages ici Et là Dis donc Regarde c'est là Sunny day Big time High gravity ESV Dark stormy night Air raid Attends mais ça c'est quoi J'ai vu une star fruit là C'est juste un niveau normal Ah C'est un niveau Un niveau No sun flower Incroyable Bah si c'est no sun flower C'est que ça qu'il faut du coup La belle surprise Il y a des mini jeux en plus Il doit être trop dur en vrai Il doit être trop dur Zen garden Oh oui Je peux pas acheter le plan encore Ok Mais il y a quoi Tu m'as dit que c'est facile là Fait le vasmonem intro Intro Qu'est-ce que c'est que c'est Attends c'est juste l'intro qui se joue Et après ça me lance le toit Quoi Qu'est-ce que c'est que cette merde Bon Bah ice level Il y a une boule de bowling dessus Sunny day C'est un mode dev On est d'accord C'est un mode développeur Ça Oh par contre On peut se faire un niveau On va se faire full star fruit Ça se trouve ce niveau Il rapporte 1000 thunes Et il est pas long à faire On dirait un genre de mode dev bizarre Parce que tout à l'heure Il y avait une possibilité De faire un niveau sans sun flower C'est très bizarre Je pense qu'ils ont dû rajouter Ils ont mis moitié mode dev Donc des fonctionnalités En mode juste pour les développeurs Et moitié des petites challenges Un peu à la zobe Mais du coup Qu'est-ce qu'on se fait en plante Ça c'était pas dégueu En vrai deux jours c'est bien Mais on va se spammer juste ça En vrai je pense Et du coup on se prend des insta derrière Et ça Peut-être ça ouais Non ça vu qu'il y a On se prend juste ça Comme ça Vu qu'il y a lui Il nous faut des gros trucs Oh la longueur du niveau Et avoir football zombie Dès le début C'est illégal de faire ça Je peux pas le gérer Je n'ai rien pour le gérer Football zombie Il faut deux insta pour le gérer Chompeur ça sert à rien contre lui Non non c'est Bon on sacrifie une ligne pour voir Ça va peut-être là Et on va le squasher Et dès qu'on pourra on mettra D'autres trucs Oh la la shit Ce sera chompeur pour celui là-haut Un idiot le niveau Parfait On se met ça là Trop fort hein les star fruits Là on voit la vraie puissance Du star fruit Ce niveau c'est un mode hardcore Du mode hardcore Mais c'est ça exactement On va avoir beaucoup de soleil Dès qu'on aura spammé les star fruits Ça devrait aller Mais On n'y est pas encore Lui il sera pas mort Parce que je Vite que je Je protège comme ça Merde J'avais la cerise Je l'avais pas vue Parce que Il y a l'autre truc Qui cachait Pour ce soir là Merde J'ai vraiment Perdre la ligne Le milieu Non c'est bon C'est Étonnement bien passé Ah oui La tôle neutre Qui écrase les zombies Il y a aussi Merde J'aurais pas dû voir ça Je suis con Oh les star fruits Trop bien Trop bien Trop fort On va vraiment les spammer Là J'adore Merde Je voulais juste enlever Le truc dedans Je voulais pas enlever Tout Non ça m'aurait pas C'était faisant Justement C'est le principe De brasser De la citrouille Bon je sais pas Ce qu'il s'est passé Ouais bah ouais Ça va être marrant Si on fait 5 flags Full star fruits J'espère que ça peut le faire Mais ça peut être rigolo J'espère que ça va apporter Beaucoup de thunes Si ça va pas apporter Du tout Mais au moins On aura bien rigolé C'est pas mieux de mettre Tes étoiles au milieu Non ce qui est mieux C'est d'en mettre de partout C'est mieux au milieu Mais tu les mets de partout A fortiori Elles sont moins efficaces Sur les voies du haut Mais Mais les de partout Ah mais sur les voies du haut Je peux mettre plus de chompeurs Ou tout comme ça Mais c'est pas Est-ce que les star fruits Arrives à gérer Les bucket heads J'imagine que oui Mais oui Ça les dégomme en fait Ils se font anéantir Mais j'aurais du prendre Le truc qui enlève les tombes Là Oh j'y ai pas pensé J'ai écrasé vite fait Ça ne pue pas encore Ah merde C'est la percée Oh bah ça va Les lindios sont quand même Moins cover que celles du milieu C'est un peu le C'est pour ça D'ailleurs que là où Faut que je mette ça Mais les tombes Ah ça m'embête J'aime pas Merde J'ai mis mes endroits Merde j'ai mis mes endroits Oh Oh Un diamant C'est un premier pas Ouais tu vois Le seul problème C'est qu'il y a 2-3 lignes Où c'est un peu Un peu tendu des fois Merde Je suis quoi On va juste pas On va juste pas amuler Starfruit Mais c'est chiant Parce que là je pense pas Que je vais réussir A finir le niveau A cause des tombes Ça m'a l'air compliqué Ça m'a l'air compliqué Tu vois T'envois ça Sur la même mine là On va juste un Une grosse noix là-bas Mais On y est clairement pas encore Hâte de full starfruit Et juste regarder Ah mais c'est un régal Mais c'est horrible Les tombes Ah j'aurais du prendre Le tout pour enlever les tombes My bad Ce niveau sera pas gérable Sans ça à mon avis J'ai un peu oublié Cette facette du jeu Ah du mod pardon Surtout que ça t'enlève Tes Comment ça s'appelle Ça t'enlève tes plantes Encore un diamant Trop bien ce mod On s'est fait 2000 Regardez ça Là comment ça creuse J'ai eu 2000 sous On s'est fait tant d'argent Sur ce niveau Regarde on le refait Avec le truc pour enlever les tombes On s'est fait masse thune Attendez Est-ce que j'ai gardé masse thune Oui Dans l'idée J'aurais bien voir ça aussi Mais bon C'est pas grave Bien sûr là Non Je suis foutu partout Setup de départ On prend juste pas la pumpkin Ou pas le tall nut Pas la pumpkin Même si c'était pas mal quand même Le chompeur était moins utile en vrai Il est un peu en early Mais je pense qu'on peut s'en passer Bah du coup je me prends De pumpkin tall nut Cerise Et grave digger Je sais même pas si j'ai intérêt A finir ce niveau En vrai Je suis juste intérêt De le refaire en bout Pour me faire la thune dessus Pardon Parfait Très bon début Excellent Combien que je pense Enlever les tombes aussi Ça j'oublie tout le temps Par contre Le début est très bien Ils sont lents en plus Là On pense bien Je n'arriverai bien Là dessus En attendant Ok lui C'est un peu plus relou On peut mettre ça Ça on fait durer On fait durer On fait durer Il met trop tôt Lui il devrait être géré A mon avis Je vais mettre une cerise Ou whatever Qu'est ce que ça Merde il y reva Mais si c'est bon Non il est pas si intelligent Que ça Ok Bon squash On prépare une potato mine Pour ici Lui il fait peur Mais en vrai Ça devrait aller Non C'est celui là-haut Que j'ai le plus peur Mais on va On va faire ça Merde c'est pas dessus Aïe 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 J'ai le mauvais setup C'est bon Ça devrait se démarrer Ça devrait pas tarder J'ai tous mes trucs Je suis en place J'ai plus qu'à chiller Maintenant Parfait Oh j'ai mis ça là C'est pas trop grave On va le gérer maintenant Oh pire c'est pas grave Je fais beaucoup d'erreurs Je fais beaucoup d'erreurs Et je suis pas puni C'est signe que le niveau est facile Le niveau est gratuit Oh on a de ma stune là T'as déjà fini le mode toit Non non je fais ça Pour me faire de la tuile Il nous faut 20 000 Ouais il nous faut 20 000 au moins Pour commencer sereinement le mode toit Il nous faut moins 20 000 Parce que moi je parle pas beaucoup Mais j'ai un peu fatigué Et puis bon Je me dis C'est sympa aussi D'avoir des moments de blanc Sur ce jeu J'ai pas grand chose à commenter C'est juste J'essaie d'équilibrer un peu Ma génération de ressources Mes dégâts Etc Mais bon je joue pas Très très bien Donc C'est pas très dur Je joue pas méga bien Et pour autant Le jeu me punit pas trop On a connu pire Ok tombe déjà Faut que je pense A les enlever à chaque fois là Ça va être trop bien à la fin Il y aura full star fruit là Aïe aïe Il y a lui là Qui va être compliqué par contre Oh la Ah non Ça bouffe ta plante Non c'est bon C'est une plante aussi Le grave machin Faut faire gaffe C'est pas mal C'est bon c'est parti Je pense Le setup démarre pas mal On va essayer de manger les tons progressivement Mais c'est dur Parce que Bah s'il y a beaucoup de zombies Tu peux pas vraiment faire grand chose Mais là ça y est Je peux remettre les toll nuts L'étoile nuts juste au bout Il va commencer à vraiment se pamer les étoiles Enfin les star fruit Et là il va manger mon truc Qui bouffe les tombes là Non c'est bon Enfin fait Ça y est c'est une massacre là C'est le bordel C'est tout ce qu'on aime Merde j'ai enlevé une star fruit Je suis un abruti Encore un star fruit à cet effet On s'arrêtera pas Promis Ça manque de star fruit Dans l'idéal A la fin j'aurai tellement de soleil Que la map sera recouverte Avec une ligne de toll nuts Et full star fruit Bon après ce qui fait de chiant C'est que je veux remplacer de temps en temps A cause de Des tombes quoi Donc je peux pas trop ressacrifier On pourra juste garder une ligne de Tournesol Je pense que c'est un peu mal En bas ça meurt moins C'est bien le bordel Putain de jeu C'est attentive un peu A tout ce qui se passe A tout ça Mais Oh merde je me suis bourré Oh la 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 Oh la la Oh le bazar Oh le bazar Oh la 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 Le bazar Attention c'est parti Attention c'est parti Ah mais c'est que je veux bien manger les tombes Mais j'ai pas le temps Ça peut rien Ça peut rien Ouais à chaque fois ils se font manger Mon mange tombe Il se fait manger Ah non c'est bon Merde Il y a eu un trou dans la voie du bas Il y a eu un trou dans la voie du bas En vrai il y a même sur un niveau qui se gère un peu plus facilement Si tu prends 3 péteurs Gel Feu Etc Vu que c'est un niveau très long Mais j'aime bien les startups J'aime beaucoup Il y a du monde quand même hein Bon dieu Bon dieu Bon dieu Mais que cela cesse Comment ça se revient les petites plantes devant là Il y a une quantité de gens là C'est très grave Merde je me suis bourré d'endroit Quoi Squash Merde Non ça va Le fratère est pas si vénère C'est dur de commenter ce niveau C'est dur de commenter ce niveau C'est le cas de tous les niveaux en fait C'est le cas de tous les niveaux en fait C'est vraiment tendu en permanence Donc le bas Ouais tu vois c'est la ligne du bas et du haut qui sont un peu en galère quand même en général Tu le vois bien Ok Bah c'est vrai de bon Après le dernier pas je sais pas combien de temps est dur mais Alors j'espère que ça va remporter des thunes On s'est fait pas mal d'argent finalement C'était plutôt un niveau marrant Donc je suis content Bon c'était un peu long mais euh Mais on s'est fait pas mal le sous sur ce niveau Je sais pas ce que vous en pensez J'ai pas dit grand chose mais Commentre individuellement chaque attaque de star fruit Alors Oh C'est trop Durs J'aurais dû monter le sable du bas Je sais pas si c'est un problème Dernière vague Ouah Nan ça a l'air d'aller en vrai Et bah voilà Et je me suis fait 20 000 Sauf si euh Sauf si c'est pas bon mais En fait ce qui est trop fort c'est qu'elle tire derrière puis machin Et donne moi 1000 quand même là Let's go ! Il donne encore plus ! Let's go ! Et bah on a réussi ce mini-jeu Qui était ici Donc visiblement euh C'est une page de mini-jeu un peu bonus Un peu chelou Ah t'as survival day, endless, night, endless Normalement t'as que endless de base je crois Si ? Ça c'est les modes survie qui se font ça en boucle là Bon ça c'est vénère hein Putain avec ça Pourquoi c'est écrit 275 plus ? Bref Il y a plein de trucs sympas en vrai High gravity High gravity Je sais pas trop ce qu'il y a derrière des trucs particuliers Genre ils sautent etc Ok Bah c'est marrant C'est marrant Donc on peut acheter ça Et maintenant On a la place pour une graine de plus Ton record sur une infinie J'en ai rien à foutre des endless c'est de la merde Non j'aime pas genre ça chiant C'est pas trop marrant tu vois Et là regardez hop On a 9 graines Donc du coup maintenant on peut faire genre Ah bah tiens pour ce niveau là je prends ça Ah bah non ça sert à rien Bah du coup je vais prendre ça Et bah ah bah j'ai toutes les plantes qui peuvent servir dans ce niveau Mais c'est pas grave Non vous voyez ce que je veux dire On peut vraiment se faire des setups assez sympas Surtout quand on aura le grain de café pour se réveiller des plantes et tout C'est des trucs qui prennent de la place Mais on pourra faire des trucs cool Et c'est ce que j'essaie de voir A chaque fois que t'en poses un ça coûte 25 soleil pour la suivante Ouh C'est vénère Tu fous le tombard de Starfruit et de Cattail et tu regardes ton écran à l'infini en Headless Ah bah oui Je pense que c'est déjà pour ça que c'est banni le Cattail c'est trop fort Enfin c'est banni c'est... Plus complexe Bref Bon bah écoutez On va s'arrêter